le sommeil du bébé le grand sujet évidemment des parents c'est normal puisque le bébé va en moyenne faire ses nuits vers un an j'ai bien dit un an c'est très très long alors bien sûr c'est comme l'âge de la marche il y en a qui marchent à 9 mois d'autres à 18 mois il y a un intervalle et ben le sommeil il y en a qui vont peut-être dormir à quatre mois et d'autres à deux trois ans pour que ça fasse une moyenne pour tout le monde de un an en tout cas c'est long c'est pas la sortie de la maternité qui va faire ses nuits le bébé c'est neurologiquement pas possible et ça va demander beaucoup de patience beaucoup de courage aux parents c'est très très première chose deuxième chose quand un adulte dort il dort par cycle de deux heures on fait un cycle de deux heures on est réveillable un autre cycle de deux heures on est réveillable un autre cycle de deux heures quand on est réveillable on va faire pipi regarder l'heure aller boire un verre d'eau ou pas entendre la pluie ou pas donc il ya des nuits on entend pas des nuits on entend plusieurs choses le bébé lui et bien son cycle il ne fait pas deux heures il fait 50 minutes 50 minutes c'est même pas une heure c'est vraiment tout petit et si on l'a dans les bras on le laisse endormir on attend un peu dix minutes et qu'on le repose et ben on a l'impression qu'il se réveille toute la demi heure c'est pas une impression c'est vrai que c'est vraiment très court 58 donc ça c'est vraiment difficile les trois premiers mois ce tout petit cycle de 50 minutes pour les pas alors après il fait un cycle et puis après il enchaîne pas il peut faire deux cycles et puis il enchaîne pas il peut faire ainsi une heure un cycle une heure il n'y a pas jour et il n'y a pas nuit chez le bébé donc c'est des cycles quand son cerveau lui réclame parce que c'est le cerveau qui demande c'est pas l'enfant qui fait un capri c'est pas l'enfant qui décide de s'endormir ou pas les bébés avant neuf mois ils peuvent pas résister au sommeil ils peuvent pas faire de caprices par rapport à ça c'est pas possible c'est juste que leur corps il est fait comme ça on accepte qu'ils mangent beaucoup plus de fois que nous par jour ça c'est ok on l'intègre bien et bien le sommeil c'est pas du tout comme nous ils dorment par petites tranches de temps en temps ponctuels c'est évidemment très difficile à vivre pour les parents la seule chose qui va aider votre enfant à comprendre le jour et la nuit c'est la lumière ça s'appelle le donneur de temps c'est la lumière donc le jour mettez de la lumière dans la chambre ne fermez pas les volets les stores le rideau et la nuit ne mettez pas de veilleuse la nuit c'est la nuit plus vous ferez jour nuit plus le cerveau de votre bébé commencera à acquérir un cycle de sommeil alors on a dit un an mais aidez le au maximum il ya des parents qui ne font pas de bruit dans la journée alors le bruit le cerveau il comprend très bien que c'est du bruit ça ne gêne pas par rapport à jour nuit vous pouvez vivre comme vous voulez la journée c'est pas obligé de faire un silence absolu quand votre enfant dort il ya déjà suffisamment de contraintes donc vivez normalement sauf la lumière lumière et le donneur de temps c'est comme ça qu'on dit pour aider les cerveaux des bébés donc je répète les mauvaises nouvelles ils font leur nuit à un an et quand ils dorment c'est par 50 petites minutes et au début il n'y a pas un jour il n'y a pas nuit il ya des petits bouts de sommeil un peu partout le matin l'après midi milieu de la nuit début de la nuit un petit peu n'importe comment et au fur et à à mesure va y avoir plus de moments de sommeil la nuit moins le jour et au fur et à mesure les cycles donc la durée va s'agrandir progressivement mais ça ça va demander un an et ça c'est très très la chose importante à savoir aussi c'est qu'ils sont à l'envers de nous nous quand on s'endort on s'endort en sommeil lent léger dire qu'il ya un petit bruit qui hop on remonte et puis à la fin de notre cycle on va faire des rêves donc on va voir les yeux qui bouge sur les paupières les gens somnambule vont faire ce qu'ils ont à faire de somnambule et les hommes ont une érection pendant le sommeil de rêve donc c'est au début un sommeil léger donc il ya un bruit on se réveille et à la fin c'est un sommeil très profond de notre cycle et bien le bébé il est à l'envers lui il va commencer directement par le sommeil de rêve donc le bébé va s'endormir il va faire des petits mouvements grognés les yeux qui bougent les petites mimiques du visage et puis à la fin de son petit cycle de 50 minutes il va être tout mou tout calme et là en effet un petit bruit il peut être réveillé et l'erreur des parents qui est normal comme erreur c'est quand ils l'ont dans les bras et qui fait ces petites mimiques là ils sont comme ça ils attendent le bébé bouge il gode grogne bon bah il dort pas encore et puis quand il arrête de faire les petits gron gron les petits mouvements ah ça y est il dort je peux le coucher et c'est là qu'il est réveillable et donc on le pose et se réveille et donc il ya des gens qui viennent en consultation parce que dès que je pose mon bébé il se réveille et ben oui parce que en fait il faut le poser dès le début de son sommeil puisqu'il est en sommeil profond au début de son cycle et non pas à la fin donc ça c'est quand même une bonne nouvelle ça ça peut faire gagner quand même du temps la seule bonne nouvelle de cette vidéo c'est poser votre bébé dès que vous voyez qu'il s'endort même s'il fait des petits mouvements de visage de petits bruits hop vous pouvez le poser même si ça vous donne que 50 minutes mais c'est déjà ça voilà donc le sommeil du bébé il y a des dictons grand-mère qui dit quand il fera 5 kg il fera ses nuits enfin il y a plein de de dictons mais non le bébé c'est cerveau et on choisit pas si son enfant marche à 9 mois ou 18 mois on choisit pas quand est-ce que le cerveau de son bébé est mûr pour acquérir le phénomène nuit et jour et donc soyez très patient relayer vous toujours pareil éviter évidemment j'ai déjà dit dans une autre vidéo de t3 de secouer son bébé parce que c'est très très dangereux pour un bébé faites vous aider demander de l'aide à la famille autour de vous aux proches aux professionnels parce que c'est très difficile le manque de sommeil pour les adultes on le sait très bien bon courage pour ceux qui sont dans cette période de la première année où le bébé fait ses nuits passe ses nuits un petit peu moyen beaucoup et c'est quand même très difficile